Bonjour, on m'appelle Kaldi Architects du cabinet Kaldi Architects à Paris et en Afrique surtout, donc dans différents pays qui vont de l'Afrique du Maghreb jusqu'à l'Afrique subsaharienne, et ça c'est important de le dire. Concernant le concours qu'il y a eu aujourd'hui et la délibération, il y a eu beaucoup de projets nord-africains, marocains en particulier. Je regrette un peu que l'Afrique subsaharienne n'était pas plus présente, parce que la problématique du marché est absolument essentielle en Afrique noire, dans la recherche d'espaces publics en particulier, parce que c'est un sujet que j'ai traité il n'y a pas très longtemps, donc j'aurais aimé voir plus de projets nord-africains. Cela étant, les projets étaient assez intéressants, ils ont visiblement soit manqué de temps, soit peut-être d'expérience, beaucoup d'analyses, pour des résultats qui n'arrivaient pas jusqu'au bout de la démarche. Et ça, c'est la chose qu'on peut regretter, il y a eu beaucoup de textes, beaucoup de concepts, et pas beaucoup d'architecture. C'était d'abord un problème d'architecture, et ça c'était essentiel d'arriver à la fin à figer un objet architectural. On pouvait également regretter le côté, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, l'infini des projets. Je ne sais pas, je vais le répéter encore une fois. J'avais une autre suggestion, c'est bien comprendre que communiquer sur un projet, c'est essentiel, et la plupart des planches qui ont été rendues étaient absolument difficiles à lire, on va dire invitables. Ça va vous paraître un peu sévère, mais il vaut mieux en compte conscience. On ne s'adresse pas à des architectes. On ne s'adresse, et spécifiquement sur le continent africain, on s'adresse à des politiques, des opérateurs locaux, des utilisateurs, des marchands, des commerçants, des choses comme ça. La spécificité des projets européens, c'est que ce sont des marchés publics, jugés par des experts, qui sont en l'occurrence des architectes, des urbanistes, des sociologues, c'était des jurys d'experts. Aujourd'hui, nous manquons encore de cette structuration-là, ce qui fait qu'on doit absolument rendre des projets lisibles, tangibles, stop au blabla, et on arrive avec une démarche claire. La seule chose que j'ai retenue, enfin j'en ai retenu beaucoup plus, mais l'une des choses essentielles que j'ai retenue de mon maître à l'époque, de l'architecture de Charenton, du Péthens, c'était de présenter d'abord votre projet, sachez le vent. A partir du moment où il est bien présenté, il est absolument clair, on peut s'y attarder lire un jury, il y a 50 projets, 60 projets, là il y en avait 25, c'est parce qu'on en a écumé. Mais donc, le temps est très court, il faut aller vite, et aussi, il faut comprendre rapidement l'idée principale. Voilà, ce sont les principaux éléments que j'avais à dire sur ce concours. Sinon, au-delà de ça, je vous félicite à tous, je vous remercie d'avoir participé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada